bonjour à tous j'espère que vous allez franchement tous très très bien moi ça va nickel donc je vous retrouve pour le débrief de hier qui opposait le derby le stade toulousain au castre olympique ou enfin ça y est là j'ai vu une entame de matchs de première mi-temps à la hauteur de ce que j'apprends putain mais c'est comme ça que vous voulez alors avant que je poursuis donc je vais vous donner un peu le le programme donc on va parler bien sûr du match on va faire première mi-temps et deuxième mi-temps on va bien sûr parler de la prochaine prochaine rencontre aussi du stade toulousain qui se déroulera mais bon voilà maintenant on va parler du match on va 5 minutes de folie mais ça va faire une passe à une balle où t'as le retour enfin putain mais suivant d'un numéro 15 enfin un vrai numéro 15 et putain qu'est ce qu'il a fait du bien en arrière en cul qu'est ce qu'il a fait du bien la rire thomas ramos qui était forfait pour la coupe du monde et dix jours plus tard il joue avec nous putain ah ouais là qu'est ce que j'étais content enfin de voir ce tomas ramos qui nous a manqué qui nous a manqué qui nous a apporté de la vitesse qui nous a porté de la sérénité derrière et ça se voyait que la la conscience derrière derrière quand t'as un vrai numéro 15 qui apporte cette sérénité ça va mieux ça va mieux le premier c'est celui qui fait tout le premier c'est celui qui fait tout il amène dans un petit côté fermé où tu es à trois contre deux où c'est hyper bien géré hyper bien géré voilà il fait une passe à marty qui le fait ensuite à le bel et le bel voilà quand il court lui il est presque inarrêtable voilà il a une pointe de vitesse est magnifique voilà qui n'est pas lisse dans dans le dos qui n'est pas lisse en dehors sans pas de le premier essai à la deuxième minute et putain c'est là où on s'est senti on s'est dit putain cette rencontre on est entré c'est pas comme tu vois comme un pot où l'entame de match elle était bonne mais là putain j'ai senti une entame de match où il y avait des joueurs qui étaient vachement plus impliqués quoi et ça ça m'a fait plaisir ça m'a fait vachement plaisir des joueurs au taquet impliqués dans ce qu'ils font où ils ont envie ils avaient envie de rentrer directement dans le match il avait plein de joueurs qui revenaient notamment Thomas Ramos en numéro 15 il y avait Julien Marchand qui revenait après les ligaments croisés on avait Maxime Mermoz aussi qui revenait après sa blessure il me semble que c'était au genou ou à la cuisse c'était un match où on retrouvait nos champions on retrouvait nos champions quoi nos héros même si Julien Marchand n'a pas joué il n'a pas joué à que de ces ligaments croisés mais il avait fait un début de saison l'année dernière extraordinaire un capitaine vraiment un vrai capitaine quoi même si Kaino c'est un vrai capitaine mais Julien Marchand il avait un truc en plus je trouve vous voyez il avait un truc en plus la communication elle était meilleure bref voilà le retour de Julien Marchand on avait voilà bien sûr qu'on se joue en appelé voilà enfin numéro 15 le notre numéro 15 quand Médard n'est pas là voilà c'est lui c'est lui voilà des fois même si je le préfère jouer en 10 mais voilà putain qu'est-ce que ça fait plaisir de voir enfin c'est un toulousain dynamique toulousain soudé j'ai senti de la cohésion enfin j'ai senti de la cohésion la deuxième mi-temps voilà fin de la première mi-temps voilà on mène 20 à 6 première mi-temps totalement gérée voilà une équipe voilà qui est dans la maîtrise une équipe qui veut engranger au maximum deux points qui ou des fois j'étais un peu déçu parce qu'ils prenaient pas les essais ils prenaient les points ils prenaient les trois points mais c'est vrai qu'en parlant dans certains supporters la victoire c'était mieux de près de prendre la victoire et de penser au bonus après vous voyez c'est vrai que quand j'y repense c'est vrai qu'il faut d'abord penser à la victoire parce qu'on a énormément besoin surtout contre des matchs comme ça que ça soit casque que ça soit le prochain ça va être clermont après ça va être montpellier des matchs comme ça il faut engager le maximum de points et pour on tombe bien sûr à la sixième place du classement voilà le racineau pouvait monter ils ont fait 27 27 contre contre agen voilà j'ai je pense qu'ils ont dû sortir un match excellent pour faire un match nul contre le racing métro chez eux donc on est sixième du classement à deux points du treizième c'est hyper serré du sixième au douzième il ya deux points d'écart il ya deux points d'écart donc les matchs suivant vous être hyper hyper comment dire pas hyper dangereux ils vont être très très important voilà la semaine prochaine on se déplace à Montpellier voilà bon ça je vais en parler à la fin donc voilà c'est une première première mi-temps très très bien maîtrisé où on va voilà on mène 20 à 6 et le seconde mi-temps où je suis resté un peu sur ma faim je suis resté un peu sur ma faim où on a dix minutes entre guillemets de deux joues au pied voilà ça a du moral il y avait huit tiers il n'y a pas le lycée qui tire on a ensuite c'est qu'ils tirent et baisy bref on a eu dix minutes dix minutes de ça où je suis resté un peu un peu sur ma faim où on a marqué le laissé du bonus offensif à la fin à la fin de la rencontre avec jean galan mais voilà je suis un peu resté sur ma faim c'était pas la même la même je vais pas dire la même envie parce que ce match voilà il m'a j'ai pu j'ai senti beaucoup plus d'envie des joueurs beaucoup plus de motivation beaucoup plus de de moi je veux dire d'envie mais la seconde mi-temps j'ai vu un statuelsen plus reposé plus dans le camp dans la moins plus de maîtrise je trouve là qui qui ont joué plus sur le sol qui ont moins attaqué qui ont laissé un peu entre guillemets les joueurs de casse pour la jouer mais putain casse alors par contre casse c'est je crois que depuis que je supporte le statuelsen que je regarde les le rugby j'ai jamais vu castra un niveau aussi pas aussi bas je vous jure aussi bas le jeu est statique il n'y a que ils avancent avec que du mora qui fait un jeu au pied qui fait un jeu d'occupation c'est tout un pied d'occupation c'est tout ils arrivent pas à avancer il y a des fautes de main de partout tu vois que dans ce groupe il n'y a pas une sérénité il n'y a pas une cohésion c'était pas comme quand il y avait christophe furious tu vois que quand avec le départ de christophe furious ça fait mal parce que je trouve que voilà on peut critiquer christophe furious mais moi je vous dis que c'est un bon entraîneur parce que c'est quelqu'un qui s'est canalisé les joueurs qui s'est créé une confiance dans le groupe et qui sait engueuler quand il faut qui sait il faut encourager quand il faut quand il faut féliciter ou quand il faut mettre les choses dans l'ordre je tiens cette année un entraîneur de castres c'est pas ça je trouve je trouve que le staff de castres c'est pas c'est pas celui de christophe furious on le voit de suite je trouve que le niveau de castres cette année c'est en tout cas mais bon c'est moi je l'ai trouvé hyper bas hier c'est un jeu comme je vous l'ai dit c'est statique c'est un jeu où il n'y a que deux pieds d'occupation où on essaye de faire juste le faire reculer l'adversaire mais au niveau de l'attaque tu sais pas tu sais pas ce qu'ils vont faire ils font des diagonales pour rien avancer soit ils jouent par le sol mais il gagne quoi trois centimètres après on les fait reculer avec une défense assez compacte assez alignée donc ouais je suis un peu resté sur j'étais étonné de voir ce jeu de casque aussi bas aussi aussi j'étais un peu surpris du jeu du jeu de casque je m'attendais pas à un jeu comme ça je m'attendais à un jeu un match plus serré un match où il ya un peu plus de de tension oui non j'ai pas vu plus de tension on a gagné le bonus offensif on a gagné trois ici à zéro avec le bel avec tozin et avec galan mais je suis un peu resté sur ma faim sur le l'intensité du match c'est vrai que nous on a mis de suite l'intensité comme je vous dis avec cet entame de match où on a mis cinq minutes de folie cette intensité je pense qu'ils n'étaient pas pris les joueurs de casque même si voilà le score je vous l'ai dit c'est de 35 36 à 15 on a fait énormément de pénalités mais énormément de fautes c'est même si c'est à la fin du match que je me suis rendu compte ils ont énormément de pénalités ou à du mourad à la fin de la première mi-temps où il n'a pas été trois réussites ou en seconde mi-temps il a été meilleur quand même il a mis une pénalité de 50 mètres il a réussi à quand même à retrouver son pied à retrouver les points après il ya le numéro 9 je serais incapable de lui dire son nom parce qu'il est hyper long mais voilà il a marqué de pénalités je crois mais c'est vrai que je me rends compte on a fait énormément de fautes quand même c'est vrai que ce match ce match il y a eu énormément de fautes et c'est à la fin que tu t'en rends compte quoi parce que dans le match c'était tellement dans l'euphorie de voir le stade dans une nouvelle image on va dire bon tu vois l'intensité tu vois l'intensité du match tu t'en rends pas compte des fautes mais c'est à la fin je pense que tu te t'en rends compte et je trouve que ouais encore on a beaucoup on a encore à travailler avec les voilà les joueurs qui sont revenus on a encore à travailler avec tomard amos on a encore à travailler avec marchand je pense qu'il va pas jouer encore titulaire parce que il faut le refaire jouer il faut le refaire fonctionner dans le groupe même s'il y a un marchand son frère fait énormément le boulot voilà donc il ya encore un peu à travailler pour s'imposer sur les prochains matchs et on va se déplacer à montpellier on sait qu'à montpellier ça va être dur on sait que après avec l'airment ça va être compliqué après on a la coupe d'europe qui va commencer donc il faut encore travailler même si ce match donne beaucoup de motivation donne beaucoup de plaisir à regarder quand même j'ai été énormément surpris par la nouvelle image de cette équipe franchement j'étais hyper surpris même si comme je vous dis l'intensité n'était pas forte parce que les joueurs de castres voilà on jouait au plus bas niveau 1 voilà donc nous on a fait notre match on a le bonus offensif va pas se plaindre on a le bonus offensif on a gagné on a engagé cinq points au classement qui font énormément de bien où ces points ça compte à la fin donc voilà on va pas se plaindre et donc voilà on va arriver sur le la fin je vous disais le prochain match à montpellier au montpellier ils ont perdu ils ont perdu hier 28 à 24 contre contre bayonne ils ont pris un carton rouge montpellier où ça a été un match assez intense où il ya eu un score très très serré 28 24 c'est un score très très serré donc je m'attends un match voilà énormément avec énormément de tension avec énormément de jeux de percussions où les joueurs de cas de montpellier vont pas nous laisser vont pas laisser le cadeau ça c'est sûr et certain si eux ils sont comme nous et même s'ils sont plus aux classes ils ont plus de victoires s'ils ont je pense la cohésion est les meilleurs que nous c'est la motivation à l'est elle est meilleure que nous parce qu'ils font un meilleur début de saison mais ils vont pas nous laisser jouer ça c'est sûr et certain on va pas s'attendre à un match facile là bas et parce que sachant garbajosa il connaît le jeu toulousain il a joué pendant longtemps au stade donc il connaît le jeu du stade même s'il a même si c'est pas l'équipe type il connaît quand même le jeu de moulin et qu'on est et voilà il connaît son fonctionnement donc on va pas s'attendre à un match facile de la semaine prochaine et voilà moi j'espère quand même la victoire là j'espère que voilà ça va ça va monter même si encore à travailler voilà c'est un match où il faut prendre de la graine ce match contre casse où il ya énormément de qualité il ya énormément de points positifs les points négatifs c'est qu'on a fait encore trop de fautes on a encore à travailler sur le sur le déroulement du match on a encore un peu à travailler et voilà je vous dis à la semaine prochaine pour montpellier n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo si vous avez aimé ce débrief et donc je vous dis à la prochaine pour montpellier 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1